Salut à toutes et à tous, je suis UnmasterKiwi, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Planet Base et on continue la suite plus ou moins de notre découverte avec le mode de difficulté supérieure cette fois-ci et je pense pouvoir réussir à vous faire une vidéo un peu, enfin une aventure un peu plus longue que la précédente puisque la précédente était vraiment une simple découverte du jeu, il avait du potentiel on va essayer de tester le niveau de difficulté supérieure, donc je vais faire nouvelle partie donc comme vous voyez j'ai débloqué la catégorie F, donc j'imagine pour froid, le truc, à mon avis ils ne se sont pas cassés la tête désert, F ça doit être froid et M c'est peut-être marais j'imagine, un truc comme ça même si normalement c'est en anglais donc c'est bizarre, bon là c'est traduit en français alors on prend la catégorie F et on va jouer sur la planète Hot, donc on va jouer à la base de Hot voilà les rebelles qui vont se faire atomiser la face par des astéroïdes pourquoi ça rentre pas ça marche pas, Hot si ça marche Hot c'est bien comme ça que ça s'écrit oui c'est chaud normalement, enfin c'est l'ironie c'est ironique, il fait chaud sur cette planète en fait ils sont pas congelés, ils sont carbonisés c'est de la neige carbonique, allez hop on commence on y va, et le petit vaisseau qui va se poser, le petit pod qui va s'écraser comme une vieille quiche sur le sol de la surface gelée, normalement là il y a un trou d'eau, ça a fondu quoi ils ont pas survécu les mecs, les rebelles ils vont couler, ils vont couler les rebelles donc on a deux travailleurs, enfin deux workers, deux biologistes, deux ingénieurs et un on va appuyer sur pause vite fait, et un médecin avec un petit robot porteur, ok on va reprendre la partie, alors il faut savoir que le jeu est assez compliqué pour ceux qui auraient besoin d'aide, je vais essayer de vous aider mais c'est assez compliqué dans le sens où il faut bien gérer l'énergie l'énergie c'est le facteur clé du jeu l'énergie c'est le facteur clé du jeu et comme là c'est la montagne, on va mettre ça par ici pour prendre l'espace qui est là pour la base, ou par ici il nous faut absolument stocker le maximum d'énergie dès le début si possible en mettant le plus gros accumulateur qu'on ait en créant un sas puisque ça y est hop, ils ont réussi à construire il nous faut de l'énergie et il nous faut de l'eau j'allais oublier le paramètre essentiel à la réussite de cette expédition et à la survie des rebelles de l'alliance rebelle c'est bien sûr d'avoir de l'eau sur une planète gelée, ça ne devrait pas poser de problème normalement j'imagine c'est un peu le B.A.B. c'est un petit peu le B.A.B. au niveau des ressources on a 26 en métal 24 en bioplastique donc il se fait avec de l'amidon on a 20 repas donc ça va être l'urgence principale ce qui est bien c'est que l'ingénieur il ne veut pas se casser le cul il faut qu'il se dépêche s'il se plaît on va crever c'est déjà la moitié de la journée il me faut un panneau il me faut un il me faut un voilà il me faut ça là c'était bien qu'on relie à l'accumulateur allez vas-y charge mon coco charge mon coco donc déjà on a de quoi faire pour survivre après il faut une salle de couchage ou plutôt déjà un distributeur de bouffe est-ce que je ne peux pas relier le sas avec non je vais mieux le faire comme ça ok bon ça c'est fait what pourquoi il n'a plus d'eau 2 ah c'est bon c'est revenu à la normale c'est le temps que ça se connecte il y a eu un appel d'air ils ont fait ils ont été aspirés ils ont respiré l'oxygène en ouvrant la porte c'est vrai qu'à force d'ouvrir la porte normalement ça devrait vider l'air du bâtiment j'ai l'impression bon tant pis ça charge ça charge ça sera peut-être pas assez pour passer la première nuit il faudrait un deuxième je sais qu'on peut faire des plus gros on peut aller jusqu'à cette taille là à peu près mais ça coûte cher du coup en en pièces détachées c'est un peu le problème d'ailleurs les petits ils ont une maintenance qui est assez faible allez il faut faire la bouffe là on va crever sinon on n'est pas des salauds on leur met la télé quand même voilà 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 et une petite plante verte histoire de bien gaspiller les ressources du coup vu qu'ils ont besoin de bouffe maintenant il nous faut un truc de culture est-ce que je pourrais le mettre par là allez charge charge mon gars on produit 30 je crois que c'est ça et on consomme 8 kilowatts heure c'est pas énorme alors ensuite il nous faudrait une réserve d'eau mais déjà on va essayer de sécuriser l'énergie pour ça on n'a pas besoin de panneau solaire on a surtout besoin d'une éolienne et on n'a pas beaucoup de on n'a pas beaucoup de on peut pas se permettre de les gaspiller donc le métal coûte cher même si on peut recycler le vaisseau je sais alors ce qu'il faudrait faire c'est être dans la continuité c'est à dire mettre le le générateur ici pour faire comme dans le la bataille de hot genre comme ça en fait tac mettre tous les générateurs à côté on va essayer on va essayer hein on n'a plus que 17 bioplastiques c'est pas beaucoup il n'y a plus beaucoup de vent là on va être dans la merde heureusement qu'on a créé le générateur ce qui est dommage c'est que normalement c'est dans une montagne normalement c'est par là en fait tant pis hein genre il y a les vaisseaux qui sont juste au dessus oh regardez il y a de la lumière sur cette planète c'est bizarre c'est censé être une planète abandonnée alors les mines ça consomme énormément j'hésite à en faire une maintenant ce qu'il faudrait c'est un entrepôt et recycler ça allez messieurs on va accélérer un peu le temps parce que voilà faut pas déconner non plus ils sont très lents ils mettent plus d'un jour à traverser une base à peu près parce qu'après généralement la base s'étend jusque là c'est c'est le truc qui se passe s'étendre normalement par là c'est possible bon normalement avec 12500 on a de quoi faire on a de quoi faire plutôt qu'on ait une consommation à peine de 10 bon il faut lancer le recyclage une fois qu'on aura le couchage pourquoi il y a des problèmes d'eau d'oeuf ah il faut une citerne pour qu'ils aient de l'eau non ça c'est pas ça la citerne c'est ça alors il nous faut calculer on a que 9 d'amidon enfin 9 de bioplastique donc il faut faire des rendements intelligents on va mettre surtout de la patate pour l'instant les médicaments on en a 5 on va peut-être pas les faire on va les faire quand même au cas où c'est là où il va falloir être intelligent 1 alors 4 5 6 ça devrait le faire si on recycle ça maintenant voilà intelligemment il faut bien sûr construire l'entrepôt juste derrière je peux pas le faire par là ah si je peux le faire à côté de la cantine voilà alors on va enlever les sas là ça charge c'est bon on charge la citerne allez Marcel chauffe l'eau fais chauffer ça aurait pu être la base du SG6 aussi mais bon réchauffez vous l'esprit la base s'appelle hot bon il nous faut une mine et il nous faut surtout un labo on peut faire un labo enfin une infirmerie au cas où parce qu'on va avoir besoin d'une mine tac 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 ils vont commencer à commencer ils vont commencer à commencer c'est beau ça ils vont commencer à consommer des médicaments donc comme des ouf les mecs allez on construit messieurs sauvegarde voilà donc là on entre dans la gestion pure et dure des ressources parce qu'on en a pas beaucoup normalement ça passe en termes de consommation électrique on est à 21 sur 15 parce que tout est arrêté donc ça passe tout est arrêté on est à 21 sur 15 quand ça fonctionne on est à plus oulala ça fond ça fond on va couper ça oh vous n'avez plus d'oxygène dans cette partie du bâtiment on va couper ça aussi voilà voilà là c'est à fond et ça consomme ah non ça produit plus que ça consomme est-ce que si je mets ça c'est bon est-ce que ça passe ça passe on va les laisser ramener tout ça ici il y a un robot qui a besoin de réparation 12 ça nous laisse le temps de construire la petite base ici déjà il faut réparer le robot les mecs c'est bon ça passe alors c'est là où on va définir notre permis d'atterrissage qu'est-ce qu'on a c'est là où ça va commencer à être compliqué c'est là où ça va être commencé à être compliqué je vais commencer par fermer cette base pour commencer à ne pas recruter de colon pour l'instant j'en ai pas besoin je la réouvre pour le marchand petit marchand vient tout poser sur cette base on lui vole son vaisseau et on se casse vers une planète plus luxoriente ça serait cool on fait une révolte on attaque le vaisseau du marchand alors on a 3 légumes 2 légumes il nous faut déjà plus de fer il nous faut faire une mine et si possible c'est proche du sas ça serait cool ça ça fait loin ici ça fait moins loin et là est-ce que c'est bon ou pas ça passe pas j'aimerais la faire ici bon on va la faire là ça prend quand même 2 en ressources plus le lien 1 enfin le lien on est pas obligé de le faire et du coup il faut faire la fabrique l'usine qui permet de transformer les ressources brutes ça fait combien ça fait 3 ah ça va être chaud ça va être chaud ça prend 1 et un panneau salaire ça prend combien 2 ah ça va être compliqué ça va être tant d'axe ça va être tant d'axe il faut pouvoir construire le truc qui transforme les matières les matières premières est-ce que le marchand en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qu'est-ce que je peux te vendre une comme ça une pièce détachée on n'est pas encore besoin de beaucoup je suis qu'à 80 lol lol 96 2 petits détachés voilà j'ai besoin de ces ressources niveau consommation niveau consommation d'énergie on somme beaucoup beaucoup trop là on est à 32 sur 32 donc il faut un panneau on somme on somme ah on somme ça devrait être juste mais ça devrait passer là normalement ça devrait être bon là on a une bonne gestion la bonne gestion de la base très efficace très efficace maintenant il va falloir commencer à s'expandre ou non 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 ça commence pas déjà les météorites qui vous tombent sur la gueule quoi limite c'est les dieux qui vous chient dessus les dieux du cosmos qui vous balancent leur merde au visage vous allez crever bande de terriens bon puisqu'on a réussi à gérer ça de manière efficace et pas cher parce qu'il nous reste quand même un de métal mais il est en train d'en produire à la vitesse d'un escargot mais il est en train d'en produire parce qu'il faut à tout prix que je récupère des workers mais le problème c'est qu'il va falloir commencer à construire un nouveau bâtiment de bouffe parce que là c'est la mouise c'est la grosse mouise il nous faudrait de la bouffe un petit détaché ça suffirait non au revoir monsieur ah tout est éteint il va falloir gérer de manière efficace la base la base heureusement que j'ai mis des trucs qui produisent parce que ce serait bien dans la merde on va ralentir un peu le temps là c'est le moment des questions est-ce qu'on s'étend plutôt par là en construisant un deuxième sas parce qu'on va être obligé de façon ce qui va nécessiter plus de consommation d'oxygène je voudrais le mettre là en fait parce qu'il va nous falloir des pièces détachées bonne question bonne question je réfléchis je réfléchis à ce qu'il faudrait faire ce qu'il faudrait c'est surtout plus de métal construisant une deuxième fabrique ce qui va augmenter notre consommation d'énergie forcément on est à combien en consommation ? 3,5 on va passer à combien ? à 4,5 donc 4,5 1,5 1,5 1 3,5 et c'est surtout sa 4,5 et sa 5 bon bah il va falloir survivre messieurs plus de ravitaillement on doit rester autonome je vais construire un lit supplémentaire parce qu'ils ont quand même augmenté de 2 il va falloir plus de bouffe aussi plus de bouffe ce qui va encore augmenter notre consommation on va être obligé c'est là où il ne faut pas faire le con on est déjà à 3 là sachant que j'en ai que 2 mais que c'est en augmentation de plus 1 c'est en cours de le fabriquer et là ça descend pas trop vite encore ça va il y a pire il y a pire j'ai vu pire vous inquiétez pas j'ai vu pire en termes de consommation le truc tu remplis 6 citernes et en 5 minutes elles sont toutes vides là tu fais ah j'ai oublié de faire quelque chose oui les réserves de nourriture sont faibles j'ai vu ouh là ça fond très vite on est à la moitié ça devrait tenir non ça tiendra pas ça tiendra pas ça tiendra pas ah je vais être impuissant n'obligez ah putain ça consomme trop ça produit rien les mecs quoi bougez vous ça va tenir ça va tenir ça tient oh on a eu chaud et ça remonte alors attends parce que du coup en ressources on en a combien on en a un ah ça va être tant d'axe ça va être tant d'axe il faut attendre qu'il produise le problème c'est qu'avec un champ de patate ça va pas le faire donc on va en mettre un autre tac on va en mettre deux du coup parce qu'il va en produire un autre c'est en cours de production voilà de la patate on a plus beaucoup de repas il faut faire venir les marchands c'est la seule solution il faut les faire intervenir on vérifie mais c'est bon il y a que les marchands qui sont activés il nous faut de la patate allez on se bouge le haricot il va nous falloir en la basse laboratoire aussi on va récupérer un médicament ah ça tu consommes déjà les pieds détachés aïe 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 il est en construction le truc ouais 50% donc c'est bon il va être fait aïe 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 ça passera pas ça passera pas j'ai oublié de couper le courant j'ai oublié de couper le courant ils vont crever ouh on est sauvé c'est bon on récupère de l'énergie je vais mettre un à l'échanging il va être fait c'est bon Non, 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 je n'ai pas dit ça. Il faut juste des patates. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui pourrait nous donner ? Serres et légumes, hydroponies, production lente et entretien réduit, riche en amidon. Riche en amidon, riche en amidon. Donc ça ne donne que 1 de toute façon. Il faut en faire ça. Il va nous falloir des pieds détachés. Ça va être une ressource qui va devenir très très rare. Surtout pour l'entretien de ces merdes. Bon déjà l'amidon c'est fait, c'est résolu. Ce qui va surtout manquer c'est du fer. Ou ce qu'ils appellent du métal. Hum hum hum. Il faut faire venir du monde. Il faut faire venir du monde et il nous faut des pieds détachés surtout. Ah putain il n'y a pas de pieds détachés. J'ai rien de vivant de toute façon. Au revoir. Il va falloir des colons supplémentaires. Bon d'accord, il n'y a plus de courant, super. Il n'y a plus de courant. C'est la fête. C'est la fête. Ça va, le jour va bientôt se lever. Il devrait survivre. Il y a toujours d'oxygène, c'est bon. Allez, redémarre. Il redémarre le panneau solaire. Il redémarre s'il te plaît. Pouh. Il faut qu'il se remplisse. Ah, c'est tant d'axes. On va couper pas mal de choses. On va couper l'entrepôt. On va couper l'abbé médical. Comment ça les réserves de nourriture sont faibles ? Il y a des légumes. Allez, charge mon coco, charge. On est déjà à la moitié de la journée. Allez, il faut au moins atteindre les 5000. En même temps, on n'a pas de vent. Ah, merde. Il nous faudra du vent, là. On est déjà à le vent. Ah on est allé 5000 difficilement le vent est en train de s'estomper ah c'est la mouille et il faut couper ça bon ce qu'ils vont réussir à passer la nuit normalement non pas du tout pas du tout du tout du tout quoique bon sur ce je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment j'espère que ça vous aura plu on se retrouvera pour d'autres éventures et la suite de celle-ci alors pas tout de suite puisque je dois faire l'épisode 100 de The Witcher 3 et je dois faire la suite de normalement normalement c'est City Skyline Dark After Dark voilà After Dark qui doit être fait donc peut-être du coup on est jeudi enfin pour ceux qui regardent pour moi actuellement je suis en train de tourner on est jeudi donc peut-être je sais pas je sais pas du tout faut que je regarde mon calendrier pour ce je vous dis à bientôt donc je on se retrouvera pour d'autres aventures et la suite de celle-ci à bientôt tout le monde tout le monde